Musique 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 de recevoir ce colloque organisé par le mouvement international pour les réparations dans cette salle symbolique France-Famil. Certains étaient choqués hier d'entendre le président de la République française lors du 10 mai, déclaré que non seulement la réparation n'est pas à l'ordre du jour, on aurait compris, mais ce crime contre l'humanité n'est pas réparable. Un président de la République française qui ose impunément déclarer, et qui plus est en citant Césaire, en souillant délibérément la pensée de Césaire, pour dire que le crime contre l'humanité que constitue l'esclavage, la traite des guerriers transatlantiques, n'est pas réparable. Alors, certains disent que le président de la République française a fait une reculane. Il ne s'agit pas de reculane. Il est dans sa logique. Il est dans sa logique. Parce que la décolonisation, et ce dont il s'agit quand on parle de réparation, ne se mesure pas en parole. La décolonisation se réussit en action. La décolonisation chez nous passe par le remueblage de nos cerveaux. Et si je parle de remueblage, c'est bien parce que nos cerveaux ont été meublés. C'est le processus que le psychologue panneau nous rappelle incessamment, de chasser en nous le côlon qui s'y cache. Avec le FTA, nous avons travaillé avec le WTO, la organisation de la trade mondiale. Et maintenant, nous avons nous involvés dans les partenaires économiques avec l'Europe, l'EPA. pour redresser ces situations, nous avons essayé différentes méthodes. Nous avons essayé des fédérations, des indépendances. Nous avons essayé de nous intégrer dans des organisations comme le CARICODE, des marchés communs, des marchés, des services et des monnaies communes. en 1973, les Nations a décision que pour les 30 ans que les années 30, ils vont faire tout pour éradiquer la racisme, qui est la sœur de la sœur. La première conférence qui a impacté sur le monde, comme une conférence globale, c'était la conférence de Nicaïa de 325 AD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de réparation, et je suis très heureuse de savoir que le MIR a posé aujourd'hui la décolonisation comme la première forme de réparation. Et donc, cette décolonisation, il faut bien comprendre qu'elle ne doit pas aller justement dans ce paradigme civilisation du développement capitaliste. Donc il faut bien comprendre que les enjeux sont très importants et qu'il faut absolument une transformation, une révolution culturelle, une révolution mentale, une révolution idéologique, pour qu'effectivement, ce développement dont nous parlons, soit un développement vrai et efficace. L'histoire a été écrite, interprétée par les colonisateurs, celles qui nous récitent tout le passé, etc. Et il fallait que cette histoire soit récitée par les marotiniens, par les colonis, mais d'après leur sensibilité, d'après une certaine réalité. J'ai utilisé le terme, il fallait lire l'histoire à l'envers. Je pense plutôt que je voudrais lire l'histoire à l'endroit. Il manquait estimer que nous n'avons pas de timombailles, nous n'avons pas des imbéciles, et ce n'est pas à chaque fois qu'on nous prend salote la cabane, pour nous exprimer comme nous. Et nous sommes donc emprisonnés au niveau de nos esprits aussi. Et nous, vous nous fonctionnez comme nous sur la base du matérialisme, sur la base de la laïcité, et nous éloignons, nous nous éloignons complètement de ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire que nous avons un esprit. Nous ne nourrissons pas cet esprit, nous n'éloignons pas cet esprit, parce que pour voir comment sortir de ce paradigme purement matérialiste et qui est à l'origine, comme on le disait tout à l'heure en tout cas, de la mort, de la mort et notamment de la mort de l'esprit. Nous sommes dans une relation de preponderance, avec ceux à qui nous demandons justement cette réparation. Pour mettre les choses encore plus difficiles, pour renforcer les coups. Les Européens, par ceux-là, j'écris bien évidemment les Américains, les États-Unis, ont de confiance pour nous. Ils ont de confiance pour nous, ils ne respectent pas nous. Ils n'ont aucun respect, ils ont de la méprisance pour nous. Ils n'ont pas de confiance pour nous. Ils n'ont aucun respect pour nous. Ils n'ont pas de confiance pour nous. pour partager l'expérience que nous vivons. Parce que la vérité, c'est qu'ils savent. La vérité, c'est que nous n'y sommes même pour eux-là. Nous n'y sommes même pour eux-là et même pour eux-là qu'apporter les mêmes méthodes, les mêmes atrocités si nous, depuis nous, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas, même pour eux-là, nous sommes ensemble. Donc c'est vrai. C'est vrai que l'esclavage est reconnu comme un crime contre l'humanité. C'est vrai que ce monsieur n'y a payé nous. Ce monsieur n'y a d'être envers nous. Ce monsieur n'y a payé nous. Mais nous n'y a pas payé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas payé. Quand nous nous commentons que nous payons, quand nous commentons que nous payons, n'y a pas payé, il n'y a pas payé, qu'il n'y a pas payé. Et pour nous ne comprens que nous faisons ensemble. en sam a sam, faut que nous la dise, fort, tout peut, karayou, tout guyane, tout nous mettez y a sam, pour nous peut-être prendre comme nous, même les n'y la, et pour nous peut-être mettre en place en britain, en sam a sam, en sam, comme nous. Bagage-là qui fondamental à dans situation les pays colonisés, qui a anglofone, francofone, hispanofone, c'est problème-là qui y a en tête nous, parce que si nous pas qu'à résoudre problème ça là, nous peut pas aller à dans pièce réparation, c'est-à-dire que nous même ne pas comprendre sans réparation ça, donc première réparation-là, quand ils peuvent nous entrer à dans une dynamique de décolonisation, ces réparations servent-nous. Et réparation servent-nous, ma capte-moi c'est que actuellement, en 2013, nous peut commencer à faire au travail réparation servent-là, mais nous peut aussi imposer ces différents états qui ont dominé droit, qu'ils ont inscrit à dans le programme-nous, des bagages qui peuvent faire avec tout le monde, sortir à dans l'esclavage mental qui a eu lieu. Et maintenant qu'on essaye de nous bagager pour nous inscrit, en disant des mentions, au même titre que ça a commencé la rapale-là, des 50 pages, etc., mais c'est un bagage très très fort, ce qu'on veut inscrit, en disant pour l'Octobre, le fait que moi n'ai que tous les caribéens, qu'à lui, tout veut qu'on nous, et tout ça nous pas être mis en convoile depuis le petit bitinérum, c'est pas ça. C'est pas un problème. Le problème c'est que nous arrivons à nous parler du commun, rien du commun, pour nous faire du pan-africanisme, pour nous changer entre nous. Je pense que c'est qu'il n'y a plus rien qui a changé entre nous, pour nous qu'il n'y a plus rien qui a changé entre nous, et pour nous qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus rien qui a fait. Et ça, même si tu n'as pas tombé un peu dans l'exercice, etc. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que nous arrivons à nous parler, à échanger, à discuter entre nous. Et à chaque fois, dans l'histoire du colonialisme français, il y a une matinée qu'a rencontré et qu'on a rencontré. Je voulais quand même rappeler que mon temps en notion qu'il est employée bon matin, et que mon a pensé que nous pourrions tiennent dans les travaux à venir, c'est la notion du projet. Mon temps en m'a dit bon matin, les démarches enclenchées, moi, que c'est mis super mal, la matinée, la population matinée c'est un projet, quand la réparation peut être un projet. J'ai interpellé donc au matin à tous les présidents d'ici, les présidents de l'Union, les présidents d'ici, les présidents d'ici, pour que nous acter le fait que dorénavant, nous travaillons en projet. Parce que l'on dit projet, on a pensé qu'on a esquissé un bagaille de concret. On est en projet, si tout nous n'est pas d'accord, le projet n'est pas réalisé. Le défi, c'est de prendre en charge notre bonheur et notre malheur, c'est d'assumer notre liberté dans un processus de libération dans lequel nous sommes.